En acceptant d'ouvrir ce bureau de poste, vous venez de répondre favorablement à une vieille doléance qui date de l'indépendance. En effet, avec l'ouverture du bureau de poste de Ndiapad, Sorokoum, vous venez de traduire concrètement une politique qui chère au chef de l'État, Macky Sall, président de la République du Sénégal. Salle du désenclavement de Danemayou. A partir d'aujourd'hui, les populations n'auront plus besoin de faire plusieurs kilomètres pour bénéficier des services auprès de la poste. Surtout des bénéficiaires des bouts de sécurité familiales. C'est pourquoi nous tenons ainsi à remercier encore une fois le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mais nous vous remercions aussi en tant que directeur géant de la poste, car vous n'avez maintenant aucun effort pour la réalisation de ce bel projet. C'est aussi le moment de remercier mon ami et frère, le directeur géant de l'Ajitip, Malik Ghaï, qui a réalisé cette belle infrastructure. En tant que maire de la commune de Yandad, très proche de ses populations, il comprend aussi les priorités des populations et les orientations du chef de l'État, monsieur le président de la République. Et les exécuter efficacement. Avec lui, les bâtiments sont en train de sortir de terre un peu partout dans toutes les localités. Je ne terminerai pas sans pour autant rappeler aux populations de Danemayo que le processus d'enclavement de Danemayo est irréversible. Car, après le bureau de poste de Danemayo, aura ces deux encore lissés en 2021. Et cerise sur le gâteau. Sous peu, nous souhaitons recevoir le président Macky Sall pour donner un coup d'envoi des travaux de la route Danemayo de 250 kilomètres qui traversera tout le Soudan. Jusqu'à Backel, en passant par le Danemayo avec la construction et la réhabilitation de 10 ponts tout au long. Monsieur le gouverneur, la région de Matam, merci à vous et à l'ensemble des chefs de service de la région. Vous me transmettez au président Macky Sall le remerciement les plus des populations de Bosoyens et particulièrement de Danemayo. Tous ces villages-là, nous l'y sommes tous. reconnaissants et les deux maires des communes de Dabi et de Horefondé et moi-même. Aujourd'hui, en nous déplaçant dans ce qu'il est convenu d'appeler le Danemayo, qui est certes une zone assez excentrée, nous nous faisons également l'honneur véritablement d'aller au contact des populations pour leur apporter non seulement la bonne nouvelle, mais pour leur dire également que cette partie de la région de Matam est également en mouvement. ma déplaise à ceux-là qui, à longueur de journée, ne font l'accent que sur cette privation difficile. Il faudra le reparaître. Des efforts ont été faits, même s'ils n'ont pas été faits. C'est pourquoi, à la suite donc de l'honorable député, je tiens également à vous dire que véritablement le projet consistant à la construction de la piste du Danemayo évolue dans le sens que nous sommes venus tous. Pas plus tard qu'il y a de cela 48 heures, nous étions à la gouvernance de Matam pour concéder à la prévalidation de l'éducation d'impact environnemental de la piste du Danemayo. Sous-titrage Société Radio-Canada